Musique de générique Pour une nouvelle vidéo Alors attendez Il y a un petit problème Sur Skype Euh oui Alors Hop Oui tu m'entends ? Euh oui je t'entends Voilà bon bah t'es en direct Voilà il y a eu un petit bug on est désolé Donc le combat a commencé Est-ce que tu es là ou pas ? Euh oui je regarde le combat Ok parfait Bon voilà alors On se retrouve aujourd'hui donc pour une nouvelle vidéo Donc un petit coliseum et en même temps Le un des gagnants du concours Qui m'a rejoint Donc salut à toi Salut Ça va ? Tranquillement et toi ? Ouais nickel Content d'être là ? Quand même il y a assez Donc voilà donc il s'est créé un petit perso Donc je rappelle c'est Cosmoral Euh donc il s'est créé un petit perso Sur mon serveur Et donc on va commenter ensemble ce match Où je joue Euh Alors je réponds une seconde à un MP Je vais me mettre au way pour pas être gêné Donc voilà Donc tu veux faire une petite présentation des personnages Cosmoral De mes adversaires par exemple ? Euh ben je vais commencer par le SRAM Furtis Donc là apparemment il joue à 11 PA, 5 PM 3500 PDV de base Euh Niveau des résistances ça donne 12% neutre, 5% terre, 13% feu, 1% eau et 2% f Ouais c'est moyen C'est moyen Mais je sais pas peut-être qu'il est en Fuji mais en mix Je sais pas trop Euh après Une Jet Mini Dans ce qu'il est en Steam Donc un Mini Un Mini en 16 3800 PDV de base Avec 15% neutre, 25% terre, 12% feu, 21% eau et 14% f Euh Le deuxième Mini Le deuxième Mini Je vais attendre qu'il a fini son club pour voir Ok ça marche Donc ouais Donc on revient sur l'Ani précédent Donc Jet Mini 199 Alors je sais pas Ouais c'est Furtis en 199 Et Fouvie Que je connais Il doit être en 10-6 Non Euh en 12-6 Peut-être 6 à part Ouais 12-6 avec le boost du Lapinot Ok Euh ouais bah ça Deux Zeny en face quand même C'est assez violent je trouve Au niveau de la compo Je sais pas ce que t'en penses Mais ça picote Bah un peu quand même Dans le sens où S'il y a un Mini qui se fait taper L'autre qui est toujours derrière Faut rassurer Ouais mais ça empêche pas Qu'on va pouvoir rush Je pense rapidement Je pense que je vais faire le mode Gros bourrinage Bien sale Aller me booster Et roxer Les Bah rapidement en fait 4pm donc Tac 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 Donc tu es sur quel serveur toi Cosmorel Euh moi je suis de Fumance D'accord ok Tu as des persos Une team là-bas Ou Euh non bah Je joue juste un personnage C'est un Yopler Niveau 192 D'accord R c'est pas très répondu En ce moment C'est bien ça change Il n'y a pas beaucoup De Yop qui sont R Parfait Le Doppel Qui ne fait pas chier Alors Je vais juste devant Le double pardon Euh Voilà Furtis Qui dit Boum Justement Oula Il est où Ah ouais Justement à cause du Du PM Euh Je vais peut-être Le Le rusher Alors je sais pas Oh il l'est Je lui demande quand même Tac Euh comment tu as Je lui demande ça je pense A 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 Comment tu as Tu as trouvé ma chaîne En fait Bah en cherchant Tout bêtement Des solotages De gros mobs Et puis c'est de là Que j'ai découvert Ton tuto sur Le solotage L'ours Ouais Et après j'ai commencé A regarder J'ai accroché A A A ta façon De commenter A ta manière De jouer C'était plutôt pas mal Ouais Donc c'est Puis On t'entend Parler aussi On te dirait Que c'est sympa C'est pas Ce genre de mec Qui reste loin Derrière Je sais plus comment dire Qui se cache Tout loin Derrière En fait Comme Tous Certains Youtubeurs Peuvent faire Vis-à-vis De leur Abonné D'accord Je trouve que Avant tout Le but D'une chaîne Youtube C'est de partager J'aime ça Et vous aimez Je pense que ça va Dans les deux sens Et je trouve ça Super Enfin après C'est mon avis Bien sûr Ça fait combien de temps Toi que tu joues Dofus Moi j'ai commencé En cinquième Donc En cinquième Ça fait Un bon moment Il y a Il y a Il y a 4-5 ans Ah oui Effectivement T'as toujours été sur Sumens ou pas Oui D'accord Ok Donc t'es un Fervent Un gardien de ton serveur Comme moi J'ai toujours été sur Elmonster Enfin j'ai fait un perso A la con Il y a longtemps Sur Meman Pour commencer Mais sinon Non J'ai toujours été Sur Elmonster Et je suis resté Fidèle à mon poste De Feka Du serveur Tu as Tu as déjà Participé Ou suivi Le Google Terminator Bien C'est quelque chose Qui t'intéresse Ou pas Je regarde Quand Quand j'arrive A avoir A avoir le temps De regarder Parce que Ouais Sinon C'est vrai que C'est Enfin Ils essayent de faire ça Pendant l'été Mais en général Les gens partent Ou à leur travail Enfin moi Je sais que je bosse Tous les étés Donc en général C'est un peu difficile Mais bon Comme c'est le soir On arrive à se retrouver Et ça va Mais c'est vrai Que c'est pas forcément Tip top Il n'y a pas d'autre option S'ils le faisaient Pendant l'année Ce serait exactement pareil Avec les cours Et tout Les gens On ne pouvait pas Faut forcément suivre Ouais Ouais C'est ça Enfin Voilà Bon alors On va un peu Retourner sur notre match Merci Merci à toi De t'être présenté Et puis merci aussi A toi D'être un de mes Un de mes abonnés Ça me fait plaisir Tous autant que vous êtes C'est très agréable De se connecter le soir Et de voir tous les commentaires Et d'entendre les gens Qui apprécient Ou non Mais qui me font une critique Du moment que ça reste De viable Moi ça me va Donc alors Ce petit combat Donc les ENI Qui soignent sans cesse La prévention Infini Sur le SRAM Mais de toute façon Je passe à travers La prévention Je m'en fous Je vais y aller Ah mais de toute façon Je peux pas Je suis ridicule J'ai qu'un PM Non Voilà Je ne peux rien faire Parfait Je vais poser des glyphes De merde Ah non Reste là Lénie Bon tant pis J'aimerais bien Qu'il y ait Lénie Pas loin Mais sauf que là Parfait Il peut pas bouger Le lapinot J'espère qu'il va pas me gêner Oh le lapinot Trop chiant C'est abusé Je sais pas si je l'ai Alors je pense pas Que je l'aurai Je l'aurai pas Peut-être là Mais non Même pas Là Ça ne sert à rien Mais bon Mon petit doppel En fait Je vais poser Et Je peux même pas Le faire Pour faire bouger Le lapinot Après Donc ouais Donc Donc nous De notre côté On n'a pas parlé Mais on a Un panda Donc en 12-6 Zut Et Aiko Une Un osamoda Je sais pas J'ai du mal Avec le Feminin masculin Euh On a deux debuffs Ouais c'est vrai C'est pas négligeable Donc Un Une osa Ou un osa Je sais pas Je dirais que c'est un Mais je suis pas sûr Est-ce qu'il a des Moins 2 pm Donc en 11-6 Avec de bonnes résistances Bon bah Glours Plus Glourson Je pense Et T'étais Armure Voilà Zut Qui a l'air quand même D'avoir pas mal D'agilité Euh Il a Il a un mode Tacle en fait Il veut pouvoir Tacker tout le monde Donc il a 110 de tacle C'est vraiment impressionnant C'est C'est pas n'importe quoi Je pense qu'il faudrait Il faudrait le debuff Maintenant Furtis Je sais pas ce qu'il en pense Mais Il y a moyen de faire Quelque chose de bien sympa En plus On a la combinaison Des trêves Qui peuvent être très utiles Pour pouvoir frapper Tout en liberté Ouais c'est ça On a deux debuffs Donc Là je pense que C'est pas Oula Voilà Il va faire Une petite Connaissance Enfin connaissance des poupées J'ai rien Non Bénédiction animale Et Booster Un petit crackleur Il invoque pas d'ailleurs De De dragonner Ce que je trouve Dommage Parce qu'il aurait pu Pour le debuff Parce que là il va taper à rien Sous le Ah ouais mais quoi Faut qu'il y a Zut Qui joue après Pour le debuff Ouais ça reste Ça reste à mon avis Un combat Un combat sympathique Il y a de quoi Il y a de quoi jouer Est-ce que t'as Une préférence pour une team Ou un avis Sur le combat Bah c'est assez difficile à dire Pour l'instant Vu que Il y a au minimum Un heal dans chaque team Donc il y a quoi C'est Je pense pas que Haïko soit vraiment Un tel Mais c'est vrai Qu'avec Son animal Ça peut toujours être utile Ça peut toujours récupérer Mais si on compare les deux teams Niveau heal On a plus En face De gros gros heal Ah ouais c'est vrai Qu'ils ont de l'érosion Pour la Mais bon il a quand même 4200 de vie Donc de toute façon Mais mes boucliers sont Imparables Bon voilà Zut qui va pouvoir jouer Et peut-être Se pouvoir enlever Le mot de presse Je pense Ou alors Non Il va retirer un tour Et quand ce sera A Lenni de jouer Ça le finira D'accord Lenni Qui est la fouvie Ouais Alors je sais pas Comment tape Zut Absolument pas On va peut-être voir ça Maintenant Je sais pas du tout Ouh Pas mal hein Beaucoup d'agilité Ouais Ah d'accord Parfait Le Wasta qui reste Sur Sur ma glyphe de répulsion Un peu idiot le Wasta Mais bon C'était la seule façon Qu'il avait de se coller A Lenni Ouh Lenni qui veut finir Le Wasta Qui est gêné Quelle est la classe Que tu préfères toi Au niveau du jeu Yop Pas forcément C'est plus Juste plus La classe au niveau graphique Qu'au background Ah ouais d'accord Ok très bien Donc tu t'attaches Plutôt côté skin Que skill Plutôt D'accord Et qu'est-ce que Qu'est-ce que tu aimes Sur le côté Joli Du Yop Je ne peux rien faire C'est insupportable Mais PM C'est juste n'importe quoi Je vais tuer ce putain de lapinot Qui me gêne là Vas-y je t'écoute Il n'y a pas forcément grand chose Qui m'intéresse Chez le Yop C'est pour ça que je change Beaucoup de classe En ce moment D'accord Tu fais beaucoup de reroll Oui en ce moment On s'arrête pas Je passe par les pandèges Par tout ce qui traîne J'arrête pas de faire À me baser sur une classe Ok ok Et quelle est la classe Tu penses la mieux Niveau skin alors Euh non Skill pardon Niveau plus background Que graphique Bah les Les SRAM ont l'air pas mal Avec leur arnaque Qui était en rapport Avec leur background Sur Noir Mais depuis qu'ils ont retiré Le bol de camas C'est un peu moins Ouais c'est vrai Ouais c'est vrai Mais bon après Il y a la possibilité De jouer feu maintenant Avec de très bons sorts Comme Comment ça s'appelle C'était quoi le sort Qui enlève des Des points de vie En fonction des PA utilisés C'est un mot de silence Je crois Moi je crois que c'est ça C'est un mot de silence Qui enlève des PA maintenant En fonction des Qui enlève des points de vie En fonction des PA utilisés Ça ça peut être vraiment pas mal Oula Il pousse vers moi Sur la glyphe en plus Et zut Je sais pas si Non il est même pas boosté PM Ah Il vient à moi D'accord Il n'a pas peur Bon bah dans le côté Tant mieux Je vais pouvoir frapper C'est limite du suicide C'est ça Il n'y a pas de soucis Mais non Il veut jouer La recon Avec Lenny Mais je pense que même Ça dépend Si Il va se faire recon Ouais mais je pense Qu'il va le jeter Assez loin Pour éviter la recon Ouf Bon bah voilà Même pas besoin De le jeter Voilà Même pas besoin De le jeter Parfait 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 Il fait très très mal Ce petit panda Beaucoup d'agis Et là je ne vais pouvoir rien faire Le problème de ça C'est que comme j'ai pas pris Dark Là je ne peux rien faire À distance Je peux En plus je n'ai pas mes PM Parfait Est-ce que je peux au moins Non je ne peux même pas faire ça Est-ce qu'on trêve Je prends des PM De partout J'en peux plus là En fait Je ne peux absolument rien faire Ouais hop Pas besoin de 13 Youp Et Bon sur un doppel Allez Et ben C'est vraiment chiant De ne pas pouvoir jouer Son jeu tranquillement Sans PM De toute façon Ce mode me limite à 5 Donc Je tape beaucoup plus fort Mais j'ai que 5 PM Ok Il fait Fouvie Qui retire des PA Alors je vais lui dire Quand même Et pas seul Voilà Bon c'est Le combat Qui quand même Le SRAM A pris vraiment cher Avec Aiko qui a sorti Des coups d'épée Glourson A 700 Et Zut Qui a sorti Des coups De Brel A 800 Ça fait assez mal Assez Ouais je pense C'est même très bien Ça fait très mal Par contre La team de Zeny Là je trouve Qu'elle est un peu Désavantagée C'est avec Les pourcentages D'érosion Qu'ils ont Chiant Pour un Pour un Nenny D'utiliser ses sorts Qui sont des sorts Quand même Piliers Enfin Pour un Nenny Qui a un minimum Sagesse Vaut mieux avoir son sort Niveau 6 En l'occurrence Et C'est vrai que C'est vraiment utile De pouvoir Jouer le mot Drainant Rapidement En fin de tour Avec un mot de silence Ça peut être vraiment utile Quel enfoiré Qu'est-ce qu'il fait Ah non d'accord Il veut pouvoir Il me sort de la glyphe En fait C'est très bien joué Je pensais qu'il me trollait Et qu'il voulait Que je recule Mais en fait Pas du tout Non non C'est très bien joué Il n'y a aucun soucis Là-dessus Ah Seulement un PA Il a pas mal Non ça va Il a pas tant de Tant de résistance Que ça Il a des bonnes résifixes Pour cent Pardon Les Nis Jet Nini Fouvie moins Mais les résistances Pour cent de Jet Nini Sont vraiment pas mal Ah c'est utile Ouais c'est pas négligeable Attention Les mots drainants Peut-être Alors Ouais T'as une taf Ceci Un petit petit peu Moins interdit Ouais D'ailleurs Comme on est en plein Dans le sujet là On peut en parler Qu'est-ce que tu penses De la De la mise à jour 2.11 Qui s'avance Qui s'approche Bah dans un sens La mise à jour Elle m'a rangé Putain Pour le fait De ne plus Pouvoir spam Cac en colisome Ouais Mais avec du recul Je me rends compte Que même Un seul coup de cac C'est vraiment Trop limité C'est pas C'est pas Même en PGM Avec un coup de cac Ça va pas aller loin Ouais ouais Je comprends Bah c'est vrai que c'est En fait J'y ai beaucoup réfléchi Avant la vidéo Et même après la vidéo J'en ai beaucoup réfléchi Je sais pas si tu sais Mais T'as 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 Sylvain Qui a fait une lettre De réponse A A Teiko Qui est un youtubeur Qui a fait Justement Un live Avec dessus Ils parlent En gros Ils ont fait un live Général Avec une petite Enfin Comment dire Ils ont fait En fait Dans le live Des discussions Des petites motivations Pour justement Essayer de réunir du monde Pour Comter leur Leur méchanceté En fait Et leur mécontentement Et Ce qui s'est passé C'est que ça Ça a débordé Vraiment Enfin Ils ont Ils ont Presque réussi A cracher les serveurs Et tout Donc c'était C'était pas top Et Sylvain a répondu A fait un petit message En fait Pour dire Bah qu'il était pas trop content Et qu'il était déçu Justement De De ce qui s'était passé Et C'est vrai que c'est pas Enfin C'est pas top L'ampleur que ça a pris Moi je le disais Dans ma vidéo Que C'est ce que je pense C'est mon point de vue Que je trouve ça dommage D'en arriver là Bien sûr que c'est pas Enfin Moi le premier Je suis mécontent Je trouve que Il va y avoir Beaucoup de problèmes D'équilibrage Ils disent eux Que Que Si Enfin S'ils font ça En gros Ils vont pouvoir Équilibrer Beaucoup mieux Le Le PVP Comme ils l'entendent En gros Ce qu'eux Ils disent C'est que Si jamais Ils font La Cette mise à jour Ils pourront Sans problème Équilibrer Ou non Les classes Après Comme ça D'un simple Enfin pas coup de tête Mais Je sais pas si tu comprends Ils peuvent régler En gros Sans problème C'était ça en gros Leur point de vue Et Je suis d'accord D'un côté Mais d'un autre côté C'est pas forcément Top Rien que pour le PVM Je sais Enfin Evidemment que Spammer les cac C'est pas top Quand tu vois les teams Qui jouent Avec 8 persos Je sais pas si t'as déjà vu ça Mais Blitzkrieg N Et tout Ce qui passe C'est au Ragged C'est ça Exactement C'est vrai que C'est pas forcément Très agréable Et que Bon bah Ils monopolisent Les HDV un peu Etc On peut critiquer En partie Ce côté là Mais il y a aussi Le fait que Malgré cela Il y a quand même Une partie des joueurs Qui justement Dépendent De leur classe Tu vois par exemple On parlait d'un nenni Tu trouves qu'un nenni Au niveau Puissance de frappe On va dire S'il peut pas utiliser Plusieurs cac Tu penses qu'il est Équitable A un yop Ou même Un sacri Qui peut se booster Et justement Utiliser ses sorts Même punition Imagine l'ampleur Que va prendre La colère de yop Ou la punition Justement Par rapport A Certaines classes Qui peuvent pas utiliser De cac Tu vois un nenni là Sans l'épée d'automa Il fait quoi du combat Il fait Une mule à soin En fait Voilà C'est ça C'est peut-être pas une mule à soin Il a quand même D'autres possibilités D'autres voies O et R Mais les dommages Sont pas Sont pas forcément top C'est pareil En autre exemple Enfin on peut donner ça Comme autre exemple La classe FK On sait qu'aujourd'hui La classe FK Enfin les armures Vont être modifiées Dans le futur Mais admettons Qu'elles ne changent pas Pour l'instant Enfin pour la 2.11 Un ossa va jouer contre moi S'il peut pas utiliser Un cac Comment il va faire Bon Un ossa Il a les invoques Etc Mais même un nenni S'il peut utiliser qu'un cac Comment il va faire Pour percer les armures C'est ça tu vois C'est ça le truc Que je reproche Un peu au jeu C'est qu'il va falloir Equilibrer Enfin vraiment quoi Il va falloir faire Pas vraiment Au niveau des sens De son classe Ouais ouais c'est ça Enfin c'est 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 comme ça On a pas le choix Et de toute façon Okama je pense Qu'ils vont devoir Revoir ça Ou je pense qu'ils vont le faire Plus ou moins bien sûr Mais Je pense que c'est pas Enfin c'est pas à négliger Quoi Enfin l'ampleur Que va prendre cette mise à jour Je pense qu'ils ont Écouté aussi un minimum Enfin ils ont compris Que c'était un peu Un peu gênant Que toute cette communauté Réponde Je te conseille Et je vous conseille Tous De lire De lire La vidéo Enfin le texte Qu'a mis Stilfahen En réponse à Teyko Et Teyko lui a répondu D'ailleurs par la suite Mais c'est vrai Que c'est Enfin que c'est dommage Que c'est Enfin Je sais pas Je sais pas ce que t'en penses toi Enfin moi je joue pour le plaisir De jouer Et pas pour Les engueulades Etc Enfin c'est ça que Je trouve dommage Le problème C'est qu'ils essayent D'équilibrer le PVP Au détriment du PVM Déjà rien que Bah pour les Gros digits Triggers 2 Si on joue pas en team C'est déjà assez difficile Donc en plus Ils mettent une limite De kak C'est pas Ouais voilà C'est vrai que ça Enfin Ça limite un peu Les autres gens Mais Disons que Enfin je sais pas Si par exemple Toi tu Je sais pas Comment on pourrait dire T'as une team Mais t'as pas de spammer kak Etc T'as déjà de la galère A avoir ton stuff Le combat est fini Mais ça n'a aucune importance On continue T'inquiète pas Enfin on est là pour parler On est pas là Je suis pas pressé Ni quoi que ce soit Donc oui Admettons que Que tu aies une team Avec des copains Et tu dois Bah t'as un kak Mais très limité Par exemple T'es feu Et t'as un rogers Un truc comme ça C'est ta seule puissance De frappe Et toi tu comptes là dessus Et t'as déjà du mal A te faire des kamas Etc Tu vas dans un donjon De frigost Ok Tu t'y arrives Mais tu galères T'as mis 3h pour faire le combat Bah ça va te dégoûter Et puis tu dis Putain Bah c'est hyper tendu J'arrive pas Enfin la compensation Des stores Est pas suffisante Par rapport A l'utilisation des kak Je peux pas utiliser Assez de kak Je crois que c'est pas assez Qu'est-ce que je fais ? Bah je sais pas Ça va peut-être Dégoûter du jeu Etc Et Voilà Enfin je sais pas ce que je pense Mais je pense que ça sera pas Forcément top Qu'est-ce que t'en dis toi ? Bah Je suis assez d'accord Dans l'ensemble Parce que Vu les points de vie Que les mobs Ils ont des gens Actuellement Les taper au sort C'est assez Enfin je vois déjà Mal Ça se passer Parce que On descendra Avec l'un de l'ours céleste Qui a 20 000 pdb Où rien qu'au sort C'est chaud Ouais c'est vrai Genre mystique Sur un de l'ours C'est faisable Ce qu'il y a C'est que le combat Il est facilement énorme En force Est-ce que t'es disponible Si je continue Colisium ou pas ? Oui j'ai le temps Ok d'accord Bon parfait Bon on continue Et si on trouve un combat Rapidement Bah parfait Ça fera deux combats de colis Dans la même soirée Je trouve ça Bon ça va Ça te gêne pas ? Non ça te gêne pas Ok Très bien Donc oui excuse-moi Je te laisse continuer Sur le Gloss Et le mystique Dans le sens aussi Où les mobs Ils ont Ils ont Une faiblesse Dans un seul élément Et que le reste Ils montent facilement A 60% De résistance Sans prendre à l'ouer Je vois déjà mal Les gens vont se passer Ouais c'est ça En fait ça va dépendre De l'optimisation des teams Il y a des gens Qui pourront pas optimiser Comme ils veulent Leurs personnages Parce que c'est difficile D'avoir des sous Et c'est vrai Que ça va peut-être Bah déranger Pas mal de personnes Et des personnes Qui voudraient Faire des donjons Bah justement Comme le Glor Céleste Ça va peut-être Leur paraître Plus impossible Mais bon Enfin C'est comme ça Il n'y a pas Pour l'instant Il faut attendre Et voir ce que ça donne Enfin Bon bah je fais Je fais une petite pause Pour la vidéo Et on reprendra Quand il y aura un colis Voilà A tout de suite tout le monde Ok Bah recoucou tout le monde On est reparti Pour un nouveau combat de colis Toujours avec Cosmorel On a trouvé un combat Très rapidement Alors là Ça va être Vraiment tendu On a du bon joueur en face On a Bah vas-y Je t'en prie Présente Cosmorel Bah Je vais attendre Que ça soit commencé Pour Ouais ouais Je pensais juste Aux classes justement Bah sinon On a Ayopter Qui a l'air Assez bourrin Avec Le Kim Et la Pute Sûrement En mode Full force Ouais Sûrement Un Saint Krik Qui a l'air D'être optimisé Avec Sankrum Ouais 12-6 Et Un Fekka En 12-5 12-5 Donc Fekka En automail Dans mes souvenirs Zetalis Lui Il doit jouer Full Bruce Je pense Ouais Full Bruce Avec Ouais Une Kari Ou une Tosh Un truc comme ça Qui va vraiment Nous picoter Ouais Et Yumi Putain Elle a quand même Des grosses Roses Elle a pas mal De résistance Fixe Et en pourcentage Ouais ouais Bien optimisé Le stuff De Sakri Tu le portes Et Yumi Trève Porte qui Sakri Est assez optimiste Ouais Bah si Ah non Le Yop Plus tôt Il joue après toi Le Yop Ok d'accord On va faire ça On va porter le Yop Et jouer à la trêve Bon ça discute en fait Désolé Cosmorel Mais ça discute Dans le canal Et tu vois pas Le Turc Donc c'est Fekka Ouais d'accord Ok il essaye De reculer Yumi Oula Ok donc Gros port Il y va dès le début Sans aucun soucis Dans 3 jeux C'est vrai Ouais Ouais c'est ça Il a eu La vitalité Ouais c'est ça Il a quand même Beaucoup de vie T'as vu Avec Rien qu'avec La vitalité Il se retrouve A 5002 Avec un Fekka Ah ouais il y a un Pekki Le Fekka Qui va peut-être Immu dès le premier tour Donc ça Non même pas Ouais si tu vois Ça C'est C'est fou D'utiliser directement La TP Et l'immunité Dès le premier tour Ah bah ok Bon moi je vais aller Roxer le Turc Mais comme un sac Parfait C'est risqué Je vais y aller Directement Quoi que Je trêve Non on va pas trêve Maintenant Quoi que Faut aussi On peut Ouais on peut Trêve Maintenant Parfait Ok On joue direct A trêve Ça si c'est Si c'est pas Dangereux un peu Ouais parce que L'autre Fekka Derrière Je sais pas S'il est affecté Par la relance Global aussi Euh non Non les adversaires Sont pas affectés Par la relance Global C'est quand t'as Deux personnes Dans la même team Voilà Le yop Qui a pas monté Pression Ça m'étonne Il a pas monté Pression Ah non ouais 10% d'érosion Seulement Ouais ça m'étonne Pour un yopter Effectivement C'est assez Assez dangereux Hop parfait Petit boost PM Euh peut-être Ouais d'accord Ah mais si Il tacle en plus Il peut bouger Ouais voilà Nickel Ah mais je sais pas S'il avait Non il avait pas Stabi La sacrie Qui risque Le sacrifice Le yop Ah c'est possible Ouais Mais de toute façon Ce sera la sacrie Qui prendra Non peut-être Qu'elle va justement Voilà Ah non J'aurais pensé Qu'elle coop Quelqu'un Ou un truc comme ça J'aurais pensé Au yop En fait Pour l'écarter du combat Mais non Ah d'accord Ok Elle veut vraiment sortir Le panda du jeu C'est pas trop mal joué C'est bien pensé Non non mais c'est bien pensé De pouvoir Sortir le panda Comme ça Du jeu Pour éviter justement Le debuff Et éviter en même temps Le rox C'est vraiment pas mal Ah Il y a une petite déconnexion Chez Zetalis Ouh Le coup critique 5 PM C'est fait mal Ouais 13 Il se retrouve à 13 PM C'est un peu fou quand même Et le rox Qui a décidé De attaquer La sacrée Là ok Le turc Qui va peut-être Venir faire les armures Vers ici Ici Ouais je pense Je pense pas Que tu vois Il va se mettre là Je pense Pour venir faire les armures Non même pas Non d'accord Ok Il bloque le D'accord Il fait même pas d'armure Pour justement Il sait qu'il va se faire Ouais De l'autre côté Il va se faire des buffs Alors Que vais-je bien pouvoir faire Euh Le yop 1, 2, 3, 4, 5 Là Je pense que je l'ai dit Si Voilà Ah parfait Qui te sait Hop Et C'est le yop Qui joue directement Après moi Euh Petite maîtrise du bâton Voilà Et il se prend la glyphe En plus De le turc Ah mais oui Il est déconnecté Ah bah là Ça va aller plus vite Effectivement Ah c'est dommage C'est dommage C'est dommage Ça aurait pu faire Un très beau combat C'est dommage 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 Je triste un peu Enfin J'aime pas les Les combats De colis Où les gens De déconnect Ou comme ça Enfin Je sais pas Quand tu fais du colis Tu t'engages un peu Avec ta team Ouais Ou Ce qui est pas C'est pas souvent C'est les gens Qui lancent un colis Mais qui valident pas derrière C'est pas Ouais 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 C'est ça Ça arrive Au prix peut-être Qu'ils ont un truc A faire derrière Mais Ouais ouais Bien sûr Ouais il va débuff De toute façon Elle s'en va directement après Moi je pense qu'il va Il va vraiment Voilà le pousser Jusque Ah là là Tous ces PM C'est juste génial Quand j'adore Un panda Avec 13 PM C'est juste abusé Il va encore Le frapper Tauf Voilà Ah Ah d'accord Ok Bon Yumi Qui a abandonné Un petit peu Bah enfin Dans l'autre côté Ça risque d'être difficile Avec deux debuffs En face De pouvoir faire quelque chose Mais bon C'est dommage quand même Autant essayer De jouer jusqu'au bout C'est juste Ouais c'est ça Enfin C'est comme ça Bon je pense que Sur du 50 par contre Je ne peux pas faire grand chose On peut essayer quand même Ouais si ça va C'est pas mal Oh bah là Bon bah est-ce qu'il fait 3 PA Comment ça se fait 44 d'esquive Ah Un petit chauffeur lancier C'est vrai que c'est devenu Vraiment sympa Au sein Ils ont été Leurs invoques Ils ont été pas mal Ouais ouais C'est vrai C'est vraiment sympa Parce que voir Un bouvetou Qui arrive à 1200 PDV Ça fait Ça fait peur Avec la vitalité Il arrive à 1200 Ça double Les points de vie Les invoques Ah ouais effectivement Le craqueur Il a combien alors ? Je sais pas Faudrait voir De toutes les invoques Ça veut dire Que tu peux t'amuser Avec ton chauffeur Fullancier Avec les restes qu'il a Et il est indestructible Ouais Bah tout ce que j'ai vu Normalement Ça augmente de 100% La vitalité des invoques D'accord Il faudrait que je regarde Il n'y en a pas un Qui est sous vitalité Là ? Non aucun Il y avait les yeux Qui était sous vitalité Mais c'est fini Alors combien de tours encore ? Bon normalement En tout cas Je fais la petite vidéo Ce soir Donc je l'uploaderai Un peu plus tard Le temps que ça se compresse Et que ça Que je finisse Tout Ouh là Je me suis fait bien Roque C'est Le plus nul pour la fin Ah là là Les gens Ils ont l'air quand même Les personnes Ils ont l'air quand même Assez sympa Ouais Aiko et Zut Sont Deux joueurs De ma guilde Donc je les connais Très bien Yumi est une joueuse Plutôt connue Aussi sur le serveur Donc ouais C'est des joueurs Plutôt connus Il n'y a pas à dire Ouais c'est Plutôt des gens Enfin Qui sont sympas Le turc aussi Je le connais Il n'y a jamais aucun problème Avec lui Enfin dans mes souvenirs Il n'y en a pas Donc ouais C'est des gens Plutôt sympa Il n'y a pas de problème En général En colis Moi je ne tombe pas Contre Contre des boulets Bon c'est arrivé Bien sûr Comme tout le monde Je pense que Ça t'est arrivé aussi Bah j'arrête pas Chaque combat C'est obligé Qu'il y a des insultes Ah non Ça j'aime pas Bon c'est arrivé bien sûr D'ailleurs j'ai déjà mis Des vidéos Il y avait eu des problèmes Mais en général Non c'est vrai Qu'il n'y a pas Trop 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 de problèmes Surtout Enfin Ah Qu'est-ce qu'il fait Il veut se mettre En zone bâton Non mais ouais C'est vrai que Je n'ai jamais eu de soucis C'est plutôt Enfin sympathique On va dire Le BL sur fenêtre Qui s'arrache pas trop Tout ce qui est HLTHN Ouais ouais Je sais pas Tu fais du colis T'es en 92 Donc tu te tombe Qu'on est niveau Combien en général Bah je tombe De 195 A 180 Dans cette tranchée Parce que j'ai pas Une cote Fermeuse non plus D'accord Eh ben Ouais ouais C'est dommage Qu'il y ait des gens Qui râgent Enfin c'est C'est le jeu Malheureusement Techniquement Si je cesser Oh bah parfait Parfait Le rox De malade Hum Je rox plutôt bien Sur des grosses res On va leur dire GG Ah bah lui aussi C'est pareil 69 points de vie Forcément Voilà c'est fini Donc je leur ai dit Un petit GG Pour la fin Bon voilà Bon bah combat rapide Pour ce coup Ce coup-ci Bon bah voilà On va se quitter là-dessus Sauf si t'as quelque chose A rajouter Cosmo Bah pas forcément A part Donc je te souhaiter Une bonne continuation Pour la chaîne aussi Eh ben merci beaucoup Ça me fait vraiment plaisir C'est avec plaisir Que je fais ce genre de concours Et c'est pour ça que t'es là Et merci en tout cas Beaucoup à toi de me suivre Merci d'être là Merci de participer Merci de commenter Merci pour tout en fait C'était très sympa C'est la première fois Que je fais ça avec un abonné Et c'était très sympa Merci beaucoup à toi Je te souhaite Une très très bonne continuation Sur Dofus Et dans ta vie En général Ah merci Et je te dis A très vite Bah si tu Si tu veux envoyer Un message ou comme ça Quoi que ce soit Je répondrai Y'a aucun soucis là-dessus Et je te dis Encore félicitations Pour ton concours Et merci pour ce moment En ta compagnie C'était très sympa Merci beaucoup à toi Bah encore merci C'est moi que je te remercie aussi Pour ton concours Et bah avec grand plaisir Voilà Salut tout le monde Merci à tous Merci à tous Sous-titrage ST' 501